Nous sommes ici au cœur des Yvelines, tout près de Rambouillet et de Versailles, au pays des rois de France et de la monarchie capétienne. Derrière moi se trouve le château de Grignon, bâti au XVIIe siècle. Tout commence en 1582, quand l'un des présidents du Parlement de Paris achète le domaine à Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II. C'est dans le style Louis XIII, en parement de briques et de pierres, que le château grandit au cœur d'un magnifique parc de 300 hectares. C'est aussi là qu'en 1802 aura lieu le mariage du maréchal Ney, le brave des braves, le lion rouge et le grand aigle de la Légion d'honneur auprès de Napoléon. Tout change en 1826, lorsque le roi Charles X en fait l'acquisition pour créer l'école royale d'agronomie. A partir de cette date, l'excellence agricole ne quitta plus le château et l'histoire se poursuivra avec la présence d'agro-paritech. Aujourd'hui, on imagine ce bijou de notre patrimoine et de notre histoire, poursuivant cette mission d'excellence, hébergeant un musée ou accueillant des spectacles historiques. Eh bien, pas du tout. Le château a d'abord été dépouillé de ses biens. En 2022, les meubles ont été bradés pour 6 240 euros lors d'une enchère sauvage, alors que le mobilier national les évaluait à près de 500 000 euros. Mais ce n'est pas fini. Ici, non seulement Emmanuel Macron et Gérald Darmanin bradent notre patrimoine historique, mais en plus, ils décident d'y loger près de 300 migrants africains, tout droit arrivés de Mayotte. Vous avez bien entendu, nos châteaux sont aujourd'hui transformés en camps de migrants. Ce même Darmanin, qui me traitait de menteuse il y a 15 jours seulement, lorsque je dénonçais son intention cachée de désengorger Mayotte en faisant venir les migrants en métropole. Et donc, qu'est-ce qui est en train, en fait, de nous préparer Gérald Darmanin ? C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole. Alors là-dessus, c'est ça qui va se passer. Elle raconte absolument n'importe quoi. Nous y sommes. Voici la preuve vivante de l'escroquerie de ce ministre, qui expulse un imam après une polémique, et qui, dans le même temps, fait venir dans nos campagnes et en Katimini, plusieurs centaines de migrants arrivés clandestinement sur le sol français. Tel est le secret d'histoire devenu mensonge de la République que je suis venue dénoncer aujourd'hui. Ne nous résignons pas à voir nos châteaux devenir des camps de migrants. Le 9 juin prochain, aux élections européennes, votez Reconquête pour stopper enfin l'invasion migratoire et l'islamisation de notre pays et de notre continent.